... Vous avez dit les droits de... La femme. Non, vous avez dit les droits de l'homme. De l'homme, oui. Et vous dites qu'elles n'en sont pas... Ce sont les droits du genre humain. Oui, oui, non. Le vocabulaire n'est jamais neutre. Mais d'abord, permettez-moi de vous saluer à mon tour et de vous saluer vous tous qui êtes ici autour de cette table. Nous allons passer un moment ensemble. Et puis aussi les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. S'il y a aujourd'hui un ministère des droits de la femme, c'est parce qu'effectivement, il y a quelques problèmes. Je peux vous assurer que dès qu'il y en aura du côté des hommes en sens inverse, même sans entendre, il y aura toujours partout des structures pour défendre les droits de l'homme. J'ai pensé à cette appellation parce qu'elle me paraît tout à fait conforme à l'esprit républicain. Nous sommes un pays où on a un grand respect des droits de l'homme. Et il se trouve que ces droits de l'homme ne recoupent pas complètement les droits de la femme. Il y a des Blancs dans les droits de l'homme. Et ce sont justement, ces Blancs, ce sont les droits de la femme. Donc, tant qu'ils ne seront pas totalement intégrés dans ces droits des êtres humains, eh bien, il faudra bien qu'il y ait des structures pour défendre les droits de la femme. Et je pense qu'en effet, cette appellation est quelque chose de dynamique et qui peut responsabiliser les femmes. Leur parler de leurs droits, ça va changer un peu. On leur a si longtemps parlé de leurs devoirs. Donc, je compte énormément sur l'enclenchement d'une dynamique, d'une prise de responsabilité, d'une prise de conscience beaucoup plus forte chez les femmes, de façon à ce qu'elles se prennent en charge davantage et alors, avant tout, connaître leurs droits. J'ai pensé que ma seule fonction, c'était tout simplement de faire en sorte que les femmes connaissent mieux leurs droits. Je pense que dans ce pays, d'une façon générale, les citoyens ne connaissent pas assez leurs droits. Je pense que c'est une information qui a été beaucoup trop négligée. Et je crois que, profondément, si les femmes connaissaient beaucoup mieux leurs droits et si elles avaient davantage de moyens pour les exercer, parce qu'un droit qui est simplement octroyé sans avoir les moyens de l'exercer, c'est quelque chose qui n'a pas grande valeur, eh bien, à ce moment-là, mon ministère aurait beaucoup moins de raisons d'exister. Donc, c'est pour aller vers ce but que j'ai pensé que cette appellation pouvait avoir quelque chose de plus dynamique que l'appellation, beaucoup plus statique, selon moi, de conditions. Une condition peut se gérer, une condition peut s'améliorer légèrement. Il y a eu, d'ailleurs, quelques petites choses qui ont été faites précédemment sur cette condition de la femme, dans le sens, je pense, où Malraux pouvait parler de la condition humaine. Je n'ai jamais très bien compris ce que l'on mettait derrière cette appellation, si ce n'est un État. Moi, je pense que les femmes ne sont pas enfermées dans un État, mais je crois qu'au contraire, elles sont frappées d'un certain nombre de discriminations dans la société, d'un certain nombre d'inégalités et qu'elles doivent vraiment marcher vers la réduction de ces inégalités. Comme vous le savez, c'est la base même du socialisme que de réduire les inégalités. Et je suis socialiste autant que féministe. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada